Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle course en ligne, on est sur Project Cars, et oui on ne change pas les bonnes habitudes. On se retrouve à Spa-Francorchamps avec la toute nouvelle Mercedes SLS, et on va tenter de faire une petite course multijoueur en GT3 pour voir un petit peu ce dont nous sommes capables. Pas pour l'instant de tours encore effectués, il reste 15 minutes tout pile de qualifs, et on sera parti je crois pour quelque chose comme 8 tours. Donc on va voir déjà si on peut survivre, bien se classer en qualification, et ensuite faire une belle course tout simplement. Alors que moi je suis obligé de repasser en deux au comble, et ça c'est pas top, au niveau du réglage de la voiture. Donc il y a peut-être encore des choses à régler, notamment sur l'appui à l'avant, vous savez voiture moteur avant c'est toujours bien dans ces cas là. On va faire notre premier tour chrono maintenant. On s'élance. Évidemment ça passe papier à fond avec ces voitures là. On va pouvoir je pense raccourcir un peu les derniers rapports de boîte, parce qu'on n'est pas vraiment à la vitesse de point de la voiture, bien au contraire. Ce serait dommage de passer à côté de quelques kilomètres supplémentaires. Obligé de freiner en deuxième pour rentrer dans les combes. Le drapeau jaune, ça a dû sortir, voilà. Il suffisait de le dire pour le voir. Je n'ai pas vu ce que c'était comme voiture, je pense que c'était une rouffe. Et la grille 2, 30 pilotes qui est presque complète. On est entre 27 et 29 là, ça aussi pas mal. On sort du Speakers Corner. On doit vraiment raccourcir la boîte, parce qu'on est en 4 à l'entrée du double gauche, alors on devrait être en 5 voire en 6. Il y a vraiment une boîte beaucoup trop longue sur cette SLS. Alors ce n'est pas une SLS, c'est une AMG, je fais toujours l'erreur navrée. Vous allez me corriger évidemment, mais j'ai toujours du mal à appeler la nouvelle Mercedes AMG, qui remplace la SLS. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de mal, alors que j'apprécie beaucoup plus celle-ci que l'ancienne, esthétiquement en tout cas. Ils sont beaucoup plus appréciables à l'œil, cette nouvelle SLS. Ah, cette nouvelle AMG ! Notamment en 24 heures de spa, les voitures qui étaient inscrites étaient particulièrement belles en niveau décoration. C'est les seuls qui m'ont fait tilter, notamment la Linkin Park. Et pour ceux qui veulent tout savoir, c'est le groupe de musique qui a donné le départ de ces 24 heures 2016. Remporté par BMW. Ça, c'était pour le passer, passer le message vite fait. Allez, en première, à la source. On est très très lent, on va devoir refaire toute la boîte. Mais c'est un premier tour de sécurité, on va appeler ça comme ça. Et ça nous classe, je crois, 15ème. Ah, P4 ! Bah dites-moi. Elle a du couple, la petite. On va voir un petit peu où les autres se classent. Donc la fin de cette séance qualificative, on partira donc. Huitième sur cette grille de départ qui comptera normalement 30 voitures. Les plus rapides sont plutôt bon. Deux quatorze, évidemment. On n'est pas dans la classe OVNI. On est huitième. On n'a pas fait le tour qu'on aurait voulu. On pouvait faire un devin, je pense. Le temps de trouver comment régler cette voiture que je n'avais jamais pilotée. Là, il y en a beaucoup qui vont se faire avoir. Avec les connexions des enfers. Typical départ Pécar. Bon, on s'en sort bien. On fait partie du peloton de tête, j'ai envie de dire. On a plus de moteurs que la McLaren. Fort heureusement, mais elle freine très tôt. Et on ne peut pas l'éviter. Ah là là. Ça, c'est dommage. Ah là là. Un départ déjà compliqué pour nous. On est obligé de repasser en trois pour le double gauche, rendez-vous compte. On est en deux dans le pif paf. On est en deux au virage du raccordement. Épaules frères. Ouais, et le coup de raquette, là. On a pu la sauver, mais c'était limite. Ouh là là. Devant, ça touche aussi. Même parmi les pilotes de tête, il y a de l'explication. Premier passage à Blanchimont. Oh, ça sort très, très large au devant. J'espère qu'on ne va pas se faire harponner. Oh, c'est à trois de front, là. Bah, ça ne passera pas, messieurs. Ça ne passera pas. Mais moi, oui. Et on est poussé au-delà de la piste par cette McLaren qui semble être pilotée par un pilote du diable. On va se prendre une pénalité, je parie, parce qu'on est allé à l'extérieur, non ? Oh là là, oh là là. Elle est trop dangereuse. Pitié, faites qu'on passe. On est passé. Ce n'est pas un drapeau jaune qu'il faut, là. C'est un drapeau de fin du monde, là. Ce n'est pas possible. C'est très compliqué. Je vous avoue que... Non, non, ne me bourre pas. Mais c'est quoi l'intérêt de passer comme ça ? Pitié. Voilà. Et le résultat, il est quand même là. C'est que c'est moi qui vais me le prendre dans la figure. Voilà. On va faire ça. Envoyer des pénis sur le compte Steam de Kung Fu, not Panda. Envoyer plein de mots pénis. Flouder lui pénis en message privé. La méthode Wankill Studio, certains la connaissent. Il faut foutre ce gars-là dehors. Et voilà. Mais tant que lui ne sera pas mis hors piste, on ne pourra rien faire. On va laisser le tir aller, tiens. C'est un bon moment. C'est un bon truc. Mais personne n'ose y aller. On est tous derrière parce qu'il y a ce gros... Vous savez quoi ? On va être encore plus fins. Non, mais... Qui a fait ça, quoi ? Et regardez le nombre de pilotes qui sont bloqués derrière ce... Sincèrement, quoi. Ces gens méritent un bannissement Steam avec effacement de tout leur jeu. Regardez le bordel qu'il fait. Il faut absolument qu'il en fout un dehors. Bien sûr, ça va être moi avec la chance que j'ai. Regardez ça ! Et lui, il n'est pas kické. Lui, il ne bouge pas. Tous ceux qui sont derrière se font foutre dehors. Et lui, il ne prend aucune pénalité. Rien du tout. Et vous, vous faites un écart. Vous êtes panique 5 secondes. Donc Kung Fu, notre panda. J'insiste. Vous êtes plus de 10 000. Allez, lui flou des pénis dans sa boîte mail. Steam, évidemment. Allez, 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 gros. Il est à ma droite, je parie. Ah, là, il va me donner un coup de pare-choc. C'est notre deuxième matin pour couper le track. Be careful, sinon on va se couper le track. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, dites-vous qu'il y a même Jim Morrison dans le peloton. Nice overtaking. Great work. Allons-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Alors, je pense qu'on va aller reporte le garçon, évidemment. Bonne soirée au super stock car de Paris-Bercy, rappelez-vous, pour les plus vieux. Est-ce qu'il m'a seulement vu, Jim Morrison, dans l'état où il est, le pauvre ? Je crois qu'il est parti à la faute. C'est P9, on va voir si nous pouvons travailler notre route à travers l'ordre. Oh, à droite de front ! Toujours la M3 qui était là. On est P7, donc ça va. Mais devant, c'est toujours la McLaren qui met tout le monde dehors, dès que vous en rapprochez. Et ça fait partie des choses qui rendent fou, comme je l'étais il y a quelques minutes. C'est le comportement de certaines personnes et qui n'en pâtissent même pas. C'est-à-dire qu'elles roulent certainement à la manette, ou en tout cas, dans le seul but de nuire aux autres. Regardez, voilà, le garçon, bien sûr, c'est moi qui vais me le taper. Si je passe à gauche, il va essayer de me foutre dehors, vous voyez ? Donc maintenant, on se retrouve dans la même situation qu'il y a trois tours, alors qu'on avait retrouvé une situation à peu près normale. Et le mec ne fait que zigzaguer, il est toujours sixième. Regardez, moi je suis tombé vingtième. D'autres pilotes se sont retrouvés loin. Il a un ping de 184. Et ce garçon-là se retrouve donc... ...à une bonne place. Regardez ça, regardez ça, quoi. Ça mérite un ban à vie, je suis désolé. Alors donnez-moi votre avis en commentaire, sincèrement. Parce que, regardez ça. Alors lui, c'est son petit copain. Et t'es en fantôme, je suis passé. Bon, la BM va passer, on ne va pas lui rentrer dedans, parce que lui, elle n'a rien fait de mal. Morschi de rien. Donc vous voyez, il y a un moment donné, c'est pour ça qu'on arrête les lobbies ouverts, qu'on arrête les courses en ligne, et que les gens sont dégoûtés de jeux qui ne sont pas si mauvais que ça au final. Parce que Pécar n'est pas si mauvais que ça au final, même si c'est une purge après les années. Ils nous ont tellement commis de choses. Ils ont retourné aussi leur veste. Alors là, ça, c'est une pénalité pour la BMW. Et on se retrouve P5, devant Jim Morrison. Formidable ! Il y a quelques tours, j'avais envie de rush kit. Eh bien, regardez le résultat des courses comme ça. Alors, le seul truc le plus horrible qui pourrait m'arriver maintenant, ce serait de retomber sur Kung Fu, m****, là, et que le garçon me remette dehors un tour plus tard. Vous avez toujours ce sentiment que c'est pour vous, en plus. Dès qu'il y a quelqu'un qui roule comme un sagouin, c'est vous qui allez vous le prendre. Alors, vous n'êtes pas le meilleur pilote du monde. Moi, je suis loin d'être le meilleur pilote du monde. Je m'appelle Maxoul Pilote parce que je suis pilote, pas parce que je suis la version Simracing d'Ayrton Senna et de Max Verstappen réunis. Je ne crois pas que ce sera un bon mélange, mais bon, pour le coup, dites-vous que je suis loin, 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 loin d'être le meilleur pilote. Ce que je répète de temps à autre pour calmer certains qui pensent que « Ouais, alors, tu t'appelles Maxoul Pilote ? » J'ai des fois quelques réactions assez incompréhensibles, ou en tout cas que je ne comprends pas, mais qui sont à accepter. Certains me voient différemment. Et dans ces courses en ligne, j'essaie de vous montrer un petit côté fun, parfois, un petit côté survival, mais j'aime bien aussi vous montrer des fois, ça s'est bien arrivé depuis quelques courses, mais le désarroi qui peut s'en prendre à vous pour ceux qui n'ont pas de simulation ou les bonnes plateformes pour s'exprimer et piloter ce qui est leur passion. Donc voilà, c'est un peu dommage de vivre ce genre de moment-là, avec ce genre de pilote-là. Regardez encore un pilote qui est 19ème, qui, quand je vais le doubler, va me mettre dehors. Non, ah, non, voilà, il est juste au ralenti, celui-là. Donc vous avez toujours une appréhension de ne pas savoir ce qui se passe. Dans la course en ligne précédente, j'étais à 30 secondes de la fin de la séance à Imola dans mon tour rapide, avec les Radicals, je vous invite à aller voir la vidéo, pas pour aller la voir, mais pour vous rendre compte, il y a un pilote qui s'est écarté à la variante Alta, le pilote s'est écarté, j'étais là, ah, je pensais qu'il allait me shooter, et finalement, non, c'est simplement qu'il était plus lent, il s'est écarté, donc il y a toujours cette angoisse de tomber sur le bon comportement ou pas. C'est toujours ça l'angoisse. Évidemment, les jeux peuvent être faits d'une manière à ce qu'il n'y ait pas ce genre de répétition, avec un safety rating. Alors, quand Project Cars est sorti, il nous avait sorti cette magnifique phrase, les bons pilotes seront ensemble et les mauvais seront remis ensemble pour jouer comme des gamins dans leur bac à gravier. Bon, nous, on avait pris ça comme une excellente nouvelle, surtout les pilotes qui n'ont pas le temps de faire partie d'une ligue à des horaires fixes comme moi. Là, je vous dis, je viens de tourner cette course-ci à 16h un lundi, que la précédente, je pouvais la tourner à 2h du matin. Donc, vous voyez, ça dépend aussi de mes horaires. Donc, il y a des choses qui divergent et divergent, c'est déjà beaucoup. Alors qu'il n'y a pas grand-chose de demander, si ce n'est peut-être un indice à côté du pilote, comme quoi il est plutôt bon, plutôt mauvais, comme le fait si bien iRacing, qui pour moi reste la référence en termes de classement, de niveau et de pilote. Une fois que vous êtes parti du pot de base, qui est la classe D, le permis D, une fois que vous êtes sorti de ce pot-là, vous êtes parmi les anges, finalement, et vous avez de la simulation dont vous avez toujours rêvé. C'est un peu dommage que ça ne soit pas le cas dans plusieurs jeux. Parce que, oui, peut-être qu'instaurer un safety rating, ça dégoûterait certaines personnes, mais au moins, ceux qui restent, les joueurs restants, eux, ne seraient pas lésés. contrairement à ce qu'avaient promis certains développeurs. Donc, vous voyez, on peut passer d'une course à l'autre à quelque chose de très différent. La course, on était un petit peu moins, je l'accorde, mais la course avec la... Oh, mon Dieu, il est là. Il est de retour. Le gros abruti est de retour. Alors, on va rester derrière parce qu'il tourne vite, finalement. Il ne tourne pas si lentement que ça. Et je pense qu'il va plutôt aller shooter quelqu'un à la chicane. Donc, vous voyez, c'est ce genre de comportement qu'il faudrait à la limite report à l'image d'un LOL pour du flame ou du... Enfin, bon, bref, ou du rash quitte ou des choses comme ça, comme dirait l'autre. On n'est pas des animals. Et je trouve ça un peu dommage que, effectivement, les pilotes comme nous qui ne demandons rien d'autre que de faire une course en pâtisse et regardez, le résultat est là. Le pilote devant moi qui est quatrième vient de se faire shooter à la chicane, vient de perdre du temps sur moi. Il n'est plus qu'à deux secondes alors qu'il était à, je crois, cinq ou sept secondes. Et l'autre pilote, lui, le pilote mauvais, fouteur de merde, n'est toujours pas là. Il n'y a pas de système de kick. Et regardez, il va essayer de le réattaquer parce qu'il a foie mais malheureusement, il va rester derrière et on va s'empiler les uns derrière les autres à espérer pouvoir le dépasser et dès qu'on va se porter à sa hauteur, il va nous shooter. Voilà. Et là, lui, il va sûrement abandonner ou ça va être terminé pour lui. Et là, je t'ai... Voilà ! Bien fait pour ta... Et c'est moi qui vais me faire avoir là. Oh, non, ça va, je m'en sors bien. Le problème, c'est que si je vais freiner au comble, il va forcément me shooter. Il va forcément m'attraper au comble. Il ne va pas freiner, il va me buter. Malheureusement, mon coco, t'es tombé sur un qu'a l'habitude et tu ne vas pas m'avoir aussi facilement que ça. Et même en pilant en plein milieu de la relance, ici, tu ne m'auras pas. Oh, vas-y, je te le laisse. Et regardez, c'est toujours les pilotes que lui shoot. Et c'est triste, c'est triste parce que Raz, le pilote qui est quatrième, ne mérite pas ça. Et nous, on ne mérite pas ça. Regardez, les voitures ne ressemblent plus à rien. nous sommes donc officiellement tombés sur un... Et si vous allez le percuter, c'est vous qui allez finir dans le bac. Là, je vais prendre une pénalité peut-être d'excès de sortie de piste. Alors, Shane est passé. Visiblement, on a l'air d'être libéré de l'imbécile de service. On joue toujours le top 5, mais ça ne va pas être compliqué vu les compétences du garçon. Mais c'est lui qui va nous foutre dehors. Ça va se terminer comme ça. C'est ce qui fait que je passe des heures à tenter de vous record des courses en ligne que vous appréciez. Mais parfois, le plaisir est tout simplement gâché par ce genre de personnes. Et c'est vraiment le cancer pour moi du simracing ou du jeu de bagnole. Parce que certains disent « Oh, Pekka, on n'est pas simracing ! » Au global, en résumant tout ça, c'est triste. Et ça fait que des gens comme vous n'ont plus de vidéos, des gens comme moi n'ont plus de plaisir d'aller se mettre une soirée sur un multijoueur hormis en ligne avec un lobby fermé quand c'est possible. Puisque par exemple sur Assetto Console, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est un autre débat. Donc c'est vraiment dommage de subir les aléas de personnes qui ne sont pas bonnes. Alors je ne dis pas qu'un pilote mauvais dans son niveau ne doit pas jouer. Au contraire, tout le monde est là pour apprendre et on s'y est tous mis un jour. Moi le premier, j'ai fait chier des milliers de personnes pendant des heures sur Toka. Mais dites-vous, est-ce qu'il va y avoir une petite pénalité là ? Non, bien sûr que non. Lui n'en aura pas évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le fait de ne pas être rapide qui est un problème, c'est le fait de ne pas avoir le bon comportement qui est un problème. Et on va terminer cette course P5, je l'espère en tout cas. ça s'est bien passé pour nous. Ça s'est moins bien passé en début de course. J'étais à deux doigts de... Voilà, vous avez dû avoir quelques petits bips. Mais c'est juste inacceptable. La course est terminée. Il va nous rester un peu plus de deux minutes pour rallier l'arrivée. Ce qui, à notre stade, devrait être possible. Alors, est-ce qu'on va chercher le pied de podium ? Est-ce qu'on fait encore un P5 comme la dernière course ? Je pense qu'on avait terminé cinquième ou quatrième déjà lors de la manche précédente. Je viens de vous spoiler sans m'en rendre compte, c'est vrai, si vous n'avez pas été la voir, la course en ligne précédente. Allez ! Bon, ça va, ce n'est pas trop gênant. Dans un secteur où on doit ralentir ici, on n'a pas perdu trop de temps. Bien au contraire, des fois, ça aide à freiner les pénalités. C'est ce que pensent certains. Donc, en tout cas, je vous attends en commentaire les amis. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce lobby, même si j'ai une vague idée de ce que vous pensez. Ceux qui vont m'inviter à payer une licence dans certains jeux ou d'aller dans des lobbies privés, vous avez raison. Si vous voulez rouler proprement, les gars, ou les filles d'ailleurs, puisqu'il y en a, j'en connais quelques-unes, eh bien, allez-y, mais faites-le en ligue et faites-le dans des structures. Vous pouvez vous exprimer proprement entre personnes passionnées avant tout et pas entre crash-tester comme ceux cet immonde personnage qui est le pilote de la McLaren qui nous aura bien ruiné notre course et fait monter, grimper au rideau. Allez, avant-dernière accélération, sauf catastrophe, ça devrait passer. Et on termine P5, donc ça va, c'est correct, sur 30 partants. Attendez, j'ai peut-être parlé trop vite, il y a peut-être une voiture qui est arrêtée dans la descente qui veut nous shooter. Non, ça va. Ça va, on s'en sort bien. Bon, écoutez, on va terminer cette course au cinquième rang normalement. On est P6, mais ça devrait bouger, je pense, avec les pénalités notamment. On devrait se remonter, voilà, la cinquième place. À 20 secondes de l'arrivée, bah écoutez, cette course en ligne est désormais terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie que vous aimez me voir un petit peu rager parfois et être un peu plus naturel ou détente, même si là, c'était pas très détente. Mais bon, ça change un petit peu et je sais que vous appréciez ce genre de vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et nous, on se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures, que ce soit en tant que speaker ou en tant que pilote. Merci les amis pour votre fidélité et bon amusement en piste et à la prochaine. Ciao !